Nous avons occupé le poste comme présidente de la coopérative d'habitat des femmes de l'Église. La coopérative d'habitat est vraiment adhérée. Le projet est un projet qui a été créé et qui a été créé. Une femme un toit qui a été créée par une femme. La plateforme est un secteur informel. Toutes les couches sont représentées sur cette plateforme. Nous devons tous les aider. Si nous devons les aider, le président de la république, le développement et la sécurité des femmes de l'Église, nous permettra de soutenir. La coopérative d'habitat des femmes de l'Église et d'appeler Zahra, Ian, Tcham. Ce que nous pouvons faire, c'est pour toute la population sénégalaise. C'est-à-dire des femmes. C'est-à-dire des femmes de l'Église. Les femmes de l'Église. Les femmes de l'Église. Les femmes de l'Église. Les femmes de l'Église. Un voyage, aussi long soit-il, commence toujours par un pas. Jalons et les grappes. Jalons et les grappes. Ce qui est ce que vous savez. C'est la coopérative d'habitat de sesoor Hydrages. Ce qui est la mutuelle de santé. Ce qui est un des unités de transformation. Pour se voir sur la perspective, ce qui a le fait avec des cooperatives. J'ai querido d'ici 2 ans. Sous-titrage ST' 501 13 000 logements par an à la plateforme Andi Diégo. Ce sont des objectifs qu'on doit atteindre. Les personnes qui vivent doivent être en train de s'occuper. C'est ce que l'ordinatrice Mme Zahra Iann Thiam Dioub est en train de faire. Mais c'est ce qu'on doit faire. Nous l'avons dit à tous les objectifs qu'on veut atteindre. Nous l'avons dit à tous les objectifs qu'on veut.